votre. Quand il tente de s'exprimer en anglais, les esprits corrosifs de notre bande ne peuvent s'empêcher de le tacler. More than love the king. Il y avait des haches en trop qui traînaient là, oui, je crois. Mais en français, il est irréprochable, c'est pourquoi il a le dernier mot. Chaque jour, Stéphane, l'histoire d'un mot ou d'une expression. Aujourd'hui, être sur le qui-vive. Passant tous les jours sur Europe 1, au moins deux heures en votre compagnie, cher Mathieu. On sent le plaisir que vous avez à l'effacer les deux heures. Énorme, au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Je sais qu'à tout moment, sans avertissement, je peux me prendre une vanne, fut-elle ou non de qualité. C'est pourquoi, c'est vrai, je le confesse, quand je suis à vos côtés, je me tiens sur le qui-vive. Donc là, vous allez enchaîner en disant, sur le qui-vive, d'où vient cette expression ? Vous allez oser ça. J'ose tout, c'est à ça qu'on me reconnaît, comme les cons. Sur le qui-vive, d'où vient donc cette expression. On trouve les premières traces de cette expression au XVIIe siècle. Deux cents ans auparavant, on utilisait la forme latine qui-viva, pour demander à quelqu'un de quel bord il était. quel genre de personnes il traînait avec. Les sentinelles postées sur leur lieu de garde avaient une formule consacrée, quand tout à coup ils entendaient un bruit suspect derrière un buisson touffu, il s'exclamait « Qui est vivant ici ? Faites-vous connaître ! » Le stress de la situation a vite transformé cette longue phrase, c'est vrai, un peu... Le temps de lire, il était mort, quoi. Oui. Qui-viva, qui-vive, qui-vive. Ainsi, les personnes qui, pour une raison, pour une autre, mais surtout pour une autre, s'attendaient à un danger imminent, étaient sur le « qui-vive ». Vous comprenez ? Oui, surtout quand vous mettez l'intonation comme ça, on comprend mieux. On essaie, vous voyez, de faire vivre. Je ne sais pas où, mais on y est. Les Anglais disent « To be on the alert ». Être... C'est rien d'original, ils sont en alerte, voilà. Nous aussi, nous pouvons être en alerte. Les Américains préfèrent « To be on one's twos ». Être sur ses orteils. J'irais même « on one's twos », parce qu'on one twos, il y a quand même... Ça peut nous en ailleurs. Être, c'est une autre expression. C'est vrai, qui veut dire autre chose. J'aime bien aussi, mais... Je suis sur ma twos. Attendez, je ne peux pas, parce que là, je suis sur ma twos. C'est compliqué, on est nombreux. Bon, il faut quand même respecter la distanciation sociale encore un peu. « To be on one's twos », c'est être sur ses orteils. C'est mieux d'être sur les siens que sur ceux des autres, déjà. Et c'est plus acrobatique. En Espagne... En Espagne, comment dit-on en Espagne ? Prenez votre plus bel accent, Castillo. « Estar con la mosca de trace de la oreja ». Être avec la mouche derrière l'oreille, ce n'est pas très hygiénique. Alors, qu'en Tunisie, c'est « Aïni alak tefou ». Avoir les yeux sur les épaules, c'est vrai que parfois, ça rend bien du service. Même David ne peut pas vous reprendre. Non, là, c'est compliqué, c'est la seule langue que vous ne maîtrisez pas. Merci Stéphane, c'était magnifique. Restons sur le qui-vive jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada